Quel célèbre philosophe a renoncé à la philosophie au soir de sa vie, préférant la rêverie, si possible solitaire, à toute forme de réflexion ? Jean-Jacques Rousseau a connu la gloire de son vivant grâce à son œuvre de philosophe. Or, voici qu'au soir de sa vie, il se dit là de réfléchir. Il veut sentir le bonheur d'exister, sans prendre la peine de penser. Il s'en explique dans un petit livre pétillant, les rêveries du promeneur solitaire. Il y travaillait lorsque la mort l'a surpris, à l'âge de 66 ans, le 2 juillet 1778. Les dix promenades qui font la matière de ce livre sont surtout prétexte à dépeindre deux paysages. Le paysage intérieur, c'est-à-dire les arcanes de son âme, et la nature, évoquée sur un ton souriant, à l'opposé de la méchante société des hommes. Les hommes ont déçu Rousseau, au point que lui-même a changé, et que désormais les hommes lui sont indifférents. « Assez philosophé », dit-il. À présent, en tête-à-tête avec lui-même, il s'affranchit. « La rêverie me délasse et m'amuse, la réflexion me fatigue et m'attriste. » Évidemment, Rousseau fait de ses rêveries des petits bijoux de style, mais aussi de méditation. Ce qui l'intéresse, c'est la place de l'homme dans la nature. Autant dire que lire ce livre aujourd'hui peut donner quelques bonnes idées. Rousseau décrit par exemple le doux engourdissement, qui, lors de son séjour sur l'île Saint-Pierre, le gagne à mesure que le lac plonge dans le crépuscule. Cette façon dont la nature réveille les sens et augmente le plaisir d'exister, éloignant ce qu'on appellerait aujourd'hui le stress de la pensée permanente, quand elle vous assaille et ne vous laisse jamais en repos. Rousseau a séjourné peu de temps dans cette petite île du canton de Neuchâtel, mais il en conserva pourtant un souvenir si ensorcelant qu'il fit cet aveu « J'aurais voulu qu'on m'y eût confiné pour toute ma vie ». Les rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau à lire en poche au livre de poche.